... Amdi Lwaïdou Soumaïla, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci M. le maire d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je voulais revenir avec vous sur ce qui s'est passé hier à Tsounzou. Vous êtes originaire de Tsounzou. Je suppose que ces dramatiques exactions doivent vous toucher peut-être encore plus parce que vous êtes originaire de ce village. Et surtout, d'abord, une grande pensée à toutes ces victimes du quotidien, à toutes les personnes tant à Tsounzou qu'ailleurs qui se font, qui se sont fait agresser. Aussi, un message à la fois de soutien et d'encouragement aux forces de l'ordre qui eux aussi sont pris à partie dans ce terrorisme qui est organisé, parce que vous l'avez dit, quand on en arrive à fabriquer des cocktails Molotov, à les lancer sur des forces de l'ordre, à les lancer sur des bus, qu'il peut y avoir mort d'hommes, qu'il peut y avoir même mort de masse, ça ne peut être que du terrorisme. Naturellement, que ce que ça se fasse chez nous et chez moi en particulier, c'est encore plus grave. Raison pour laquelle, hier après-midi, nous avons tenu une réunion publique sur la place du 4 novembre pour lancer un message le plus simple. Nous demandons, et j'ai demandé à ce que les forces, notamment que le préfet envoie les forces, intervenir de manière extrêmement massive, importante, dans le village, pour nous permettre d'arrêter ces terroristes, parce qu'il faut les mettre hors d'état de nuire, et mettre la pression chaque fois qu'il sera nécessaire, parce qu'encore une fois, on ne peut pas se permettre, la République ne doit pas reculer sur ces voyous. Nous devons continuer, et l'installation hier, on va peut-être en parler de manière permanente du raid ici, c'est aussi un élément important. Et moi, j'invite, le préfet, c'est ce que je l'ai dit hier, j'invite à intervenir massivement dans le village pour créer les conditions de la sécurité. – Alors, monsieur le maire, les témoignages qui ont été rapportés hier à l'issue des exactions montrent que les parents sont solidaires de leurs enfants, pirent, les encouragent et les informent des mouvements des forces de l'ordre pour mieux organiser la riposte et la bagarre. C'est gravissime ? – Je ne dirais pas les parents, mais certains parents, oui, parce qu'il y a des parents qui sont étrangers, mais qui sont solidaires à notre action, qui sont solidaires à l'action de l'État, qui ont pris le micro parce qu'hier après-midi, comme je l'ai dit, nous avons organisé une réunion publique là-bas et il y a des parents étrangers qui sont ici en situation régulière, qui ont envie de vivre sur ce territoire, qui ont envie de vivre ensemble, puissent continuer à se faire sur ce territoire. Moi, je les y encourage et je les remercie de leur implication dans le village. Il y en a d'autres, oui, qui encouragent leurs enfants, raison pour laquelle... Et comme je sais qu'il y en a certaines, notamment des femmes qui sont dans le marché qui est à côté du parc Aminawali, où nous avons décidé de prendre une arrêtée municipale, d'interdire jusqu'à nouvel ordre la tenue de ce marché, parce qu'encore une fois, nous devons aussi lancer des messages que tant que nous ne serons pas collectivement responsables de ce que font, qu'on mettent nos enfants, on doit tous en pâtir. Peut-être certaines personnes qui n'ont rien à voir vont aussi en pâtir, mais aussi c'est une responsabilité collective et ma responsabilité, c'est de lancer les messages. Donc désormais, en tout cas, jusqu'à ce que tout le monde puisse s'impliquer, et je l'ai dit de manière très publique hier, de manière très transparente, que le marché sera fermé, en tout cas, il est fermé depuis hier. Deuxième élément, parce que c'est là où ça a commencé, c'est que des manifestations qui étaient faites le soir, après les manifestations, il y a eu des caillassages des personnes, en tout cas sur la route, qui ont été caillassées, des voitures qui ont été caillassées, et nous avons décidé hier aussi de prendre une arrêtée municipale d'interdiction de manifestation jusqu'à nouvel ordre de toutes manifestations à partir de 18h dans le village de Tsunzo 1. J'ai voulu lancer ce message important hier pour qu'encore une fois, il y ait un sursaut collectif de l'ensemble des habitants du village en leur disant, je vous mets face à vos responsabilités. Il faut que chacun joue le jeu. Nous continuons à jouer notre jeu, à renforcer la police, à travailler en collaboration avec la police nationale, dont je salue leur engagement. Nous continuons à travailler pour remettre de l'ordre, mais encore une fois, il faut que chacun, à son niveau, notamment des parents, joue le jeu. – Monsieur le maire, Wambouchou va commencer dans quelques semaines, après le mois sacré de Ramadan. Vous redoutez les émeutes, les exactions, les représailles de ces voyous qui peuplent abondamment quand même le chef-lieu, il faut bien le reconnaître. Vous avez peur pour nous, les citoyens qui habitons Mamoudzou, qui ne cherchons pas la bagarre. – Vous savez que la situation sécuritaire sur le territoire est extrêmement difficile, depuis toujours. Opération ou pas, nous l'avons dit. Nous sommes partis ici, les élus de Mayotte, nous sommes allés au ministère de l'Intérieur, nous sommes allés voir l'ensemble de la représentation nationale au Sénat et à l'Assemblée nationale. Nous avons dit qu'il faut que la République reprenne ses droits à Mayotte. Et parmi ces droits qui doivent être repris sur ce territoire, nous ne voulons pas que notre territoire soit bidonvilisé. Les bidonvilles n'ont plus leur place ici, sur ce territoire. Nous sommes un peuple accueillant. Mayotte est un peuple accueillant. Tous ceux qui souhaitent venir ici doivent venir d'abord dans une situation régulière, c'est important, et d'autre part doivent avoir des conditions de vie dignes. C'est ça la République, c'est ça la France. On ne peut pas continuer à avoir nos territoires bidonvilisés parce que les conséquences, nous les connaissons. C'est d'abord des gens qui meurent, c'est d'abord des désastres écologiques, c'est des désastres sanitaires, c'est tout un tas de désastres que les bidonvilles fabriquent. Et notre responsabilité, en tout cas collectif, c'est de ne pas voir ça et regarder ailleurs, c'est d'affronter quelle que soit la difficulté qui se présente parce que c'est l'engagement que nous avons pris vis-à-vis de la population, donc vis-à-vis des électeurs, que nous, en tout cas dans la durée de notre mandat, quelle que soit la difficulté, quels que soient les risques, nous les prendrons parce qu'il en va de notre responsabilité pour léguer à la génération future un territoire, encore une fois, paisible, un territoire aménagé, pas un territoire bidonvilisé. Ça, c'est notre responsabilité. On va l'assumer, quels que soient les risques qui se présenteront devant nous. Donc, ce qui veut dire que dans le cadre de l'opération Wambouchou, ça va décager à tour de bras Mamoudzou ? Nous demandons et nous demandons et nous insistons, et je l'ai dit hier encore une fois au préfet quand nous installions le RAID, que non seulement nous devons aller vite, mais nous devons aller vite, fort et partout. En tout cas, pour ce qui est des 8-9 villages de Mamoudzou, nous sommes derrière pour dire à l'État et au ministre de l'Intérieur que nous remercions d'abord de l'installation pérenne de l'unité du RAID, mais aussi de toutes les opérations qui consisteront à dire « Fini le bidonvil ! ». Vous souhaitez habiter à Mamoudzou ? Vous êtes le bienvenu, mais dans un logement digne. C'est tout ce que nous demandons. Alors, M. le maire, justement, hier, vous avez participé à l'installation du RAID et à l'inauguration de cette plaque qui officialise la tenue par Gérald Darmanin de sa promesse. Vous appelez le RAID à venir soutenir les équipes de la police nationale à Tsunzou pour, là, en ce moment, pour mettre fin aux dramatiques exactions. Encore une fois hier, c'était hallucinant. Comme le RAID l'a fait à Vaibé, comme il l'a fait dans d'autres coins du territoire de Mamoudzou, oui, j'ai demandé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en introduction, que j'ai demandé au DTPN, donc au directeur du territoire de la police nationale, j'ai demandé au préfet, à ce qu'il y ait une intervention forte et massive dans le village, parce que nous devons mettre hors d'état d'unir ces voyous qui minent la vie paisible de nos concitoyens au-delà de ceux de Tsunzou, mais c'est l'ensemble des Maoraises et Maorais qui font le choix de venir travailler sur Mamoudzou ou venir tout simplement à Mamoudzou. On ne peut pas laisser continuer ça. Monsieur le maire, avant qu'on parle de reconquête foncière, j'ai une question à vous poser sur ces voyous, justement. La plupart ont entre 16 et 18, 19 ans. Pour la plupart, ils sont nés en France, de parents comoriens, plus ou moins en situation pas régulière, et dans tous les cas, ou en tout cas dans la majeure partie des cas, ils ne cocheront pas les cases pour obtenir leur carte nationale d'identité le moment venu. Monsieur le maire, on fait quoi de ces voyous ? C'est au-delà des voyous. On a un certain nombre, une tranche très importante de jeunes ici, comme vous l'avez dit, qui sont nés ici sur le territoire. On les appelle les nids régularisables, nids expulsables. J'ai eu une mission, une audition de la co-rapporteure, donc notre députée Estéry Soufa, qui était venue ici il y a deux semaines. Ça fait partie de ce que moi j'ai dit, c'est qu'on ne peut pas continuer à avoir cette situation ici. On ne peut pas continuer à avoir des jeunes, voire même qui ont des diplômes, enfin oui, qui ont leur bague, par exemple, qui ont leur bague, sans perspective. Parce que nous sommes en train de fabriquer des délinquants. Il va falloir que la représentation nationale s'acquire de cette situation très particulière sur le territoire, ou qu'on puisse avoir des solutions définitives. Soit ils sont régularisables, on les régularise, soit ils ne le sont pas. Donc dans ce cas-là, on les ramène au Comores et qu'ils puissent, à partir du Comores, continuer, par exemple, leurs études et d'autres. C'est une situation qui ne peut pas continuer. Ni, ni, ne peut plus continuer, parce que ça fait aussi partie des choses qui rendent la vie difficile, à la fois de ces jeunes, mais aussi de concitoyens sur le territoire, tout simplement. Donc ça fait partie des situations où, en tout cas, j'ai demandé à ce qu'on ait un regard très particulier, que cette situation soit débattue au sein des assemblées et que des solutions soient trouvées dans l'urgence pour régler définitivement cette solution. – Et quel écho vous avez eu de la part des parlementaires ? – En tout cas, ils nous ont écoutés, ils ont dit qu'ils vont nous faire état d'abord de nos... Il n'y avait que ça, il y avait plusieurs sujets. – Bien sûr. – Mais ils vont faire état de notre demande. Et puis, naturellement, quand les sujets iront à l'Assemblée nationale, nous tiendrons au courant de la suite à donner. – M. le maire, vous avez organisé la semaine dernière des assises de la reconquête foncière. Alors pour Mamoudzou, mais plus largement pour tout le département, une très belle journée, beaucoup de gens présents, beaucoup de participations, je dirais, actives et intelligentes avec des propositions proposées, des solutions proposées. Quand on voit ce qui se passe à Tsunzou, comment est-ce que cette reconquête foncière peut fonctionner ? – Ça nous encourage d'ailleurs à dire qu'il va falloir très vite débidonviliser le territoire pour nous permettre d'avoir la sérénité, en tout cas la vie paisible sur le territoire. Les assises consistaient d'abord à faire ce que nous n'avons pas toujours fait jusqu'à maintenant. Chacun a travaillé un peu dans son coin, alors que le sujet à la fois, il est global, mais il est collectif. Donc je remercie l'ensemble des co-organisateurs, l'ensemble des partenaires qui se sont mobilisés, l'ensemble des participants. On était 350 personnes à être là matin et midi. Il y avait 10 000 dans les réseaux sociaux qui ont suivi les débats. Donc c'est une très bonne chose. Maintenant, des propositions, comme vous l'avez dit, ont été faites. Nous sommes, en tout cas le cabinet qui nous accompagne, va retranscrire fidèlement toutes les propositions. Dans les jours à venir, les solutions, en tout cas les premières préconisations, seront renvoyées à l'ensemble des partenaires et co-organisateurs pour qu'on puisse regarder, vérifier si toutes les solutions qui seront sûrement urgentes pour certaines, mais d'autres qui seront un peu à moyen et long terme. Et à partir de là, on demandera à l'ensemble des présidents, des co-rapporteurs de se retrouver balisés et à ce moment-là, comme on l'a dit, mettre en place la gouvernance, le suivi pour qu'à la fin, toutes les préconisations, propositions qui sont faites, selon chacun à son niveau de responsabilité, parce qu'il y a des responsabilités du département, des communes que nous sommes, des intercommunalités, de l'État, pour que chacun ait pu, qu'on puisse trouver les solutions définitives à cette problématique de foncier, parce que, comme nous l'avons dit, comme nous l'avons tous rappelé, sans foncier, vous ne faites pas de route, sans foncier, vous ne faites pas d'école, sans foncier, vous ne faites rien du tout, vous ne faites pas de logement digne, et il nous faut reconquérir le foncier pour que nous puissions aménager de manière très durable et contrôler notre territoire. – C'est la fin de ce temps de parole, M. le maire, mais avant qu'on ne s'arrête, quel conseil, quel message avez-vous envie de faire passer à la fois aux habitants de Tsumzou, qui ne sont pas des voyous, et puis aussi aux usagers qui ont traversé Tsumzou aujourd'hui ? – D'abord, un message de soutien, je l'ai dit à l'ensemble des usagers qui ont été pris à partie dans ce tronçon de route. Le message, c'est celui que j'ai passé hier, demandant à chacun, à la population, aux parents, chacun doit assumer sa part de responsabilité. On ne peut pas mettre des enfants au monde et les laisser dans la nature, que la nature soit celui qui les éduque. Un enfant doit être éduqué, la société est là pour aider, les collectivités que nous sommes, nous sommes là pour aider, mais nous ne sommes pas là, sûrement pas en tout cas pour faire à la place d'eux, à la place des parents. Quand on met des enfants au monde, on s'organise. Il y a des enfants qui dépassent leurs parents, ça arrive, et c'est comme ça la société, demandez de l'aide. Il y a des services sociaux qui sont là pour, les collectivités que nous sommes là, sont là pour aider, mais il faut le dire. Mais il ne faut pas, à chaque fois, comme le font souvent certains parents, qui prennent la défense de leurs enfants, alors qu'ils savent que leurs enfants commettent des actes ignobles. Donc voilà, chacun doit assumer ses responsabilités, en tout cas nous autres, avec les forces de l'ordre, avec l'État, comme nous l'avons demandé, de s'organiser pour mettre au détat de nuire ces voyous qui minent notre paisibilité, qui minent notre vivre ensemble sur le territoire et que, de toute façon, nous ne reculerons devant rien. Merci beaucoup, M. le maire, d'être venu ce matin sur le plateau pour apporter ce message. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada